Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous Jérôme Lavernier. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Alors on va parler de recrutement encore, notamment aujourd'hui, avec un secteur dont on a déjà parlé dans notre coup de main pour l'emploi, en l'occurrence celui de la fibre optique. Oui tout à fait, on a déjà accueilli des membres de ce collectif infranume en charge du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire français et par voie de conséquence avec recrutement sur l'ensemble du territoire. Et ce matin on accueille Emmanuel Chrétien qui est directeur administratif et financier d'Altitude Infra. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Déjà avant de parler des éventuels recrutements que vous avez, est-ce que vous pouvez présenter justement ce qu'est Altitude Infra ? Alors Altitude Infra est comme son nom l'indique la branche d'acquitté Infra du groupe Altitude qui est un groupe familial. Elle nous donne une vision très long terme, principalement orientée sur les télécoms. Dans notre activité d'infra, nous déployons des réseaux de fibre optique qui vont être destinés soit aux particuliers, c'est-à-dire au raccordement des foyers, soit aux entreprises. À terme, nous couvrirons 5 millions de foyers en France, c'est-à-dire plus de 25% et nous ambitionnons avec nos investissements d'être en mesure de faire des offres à 100% des entreprises sur le territoire. Donc de belles perspectives. Alors pour quel type de recrutement exactement ? Sur quel type de métier vous avez le plus de besoins ? Vous affichez 150 postes disponibles. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit descriptif ? Oui, je peux bien entendu vous en parler en vous donnant cette idée de croissance qui est la nôtre, puisqu'on est aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs alors que nous étions 150 il y a 5 ans. On cherche à pouvoir des postes sur l'ensemble de l'activité. Donc d'abord des choses qui sont très ciblées sur notre métier, ce qu'on va appeler des postes télécoms, qui sont des postes de techniciens orientés sur le réseau, beaucoup de ce qu'on appelle la géomatique, donc des gens qui travaillent sur des cartes, des gens qui conduisent des travaux. Et puis comme tous les gens des télécoms, on fait beaucoup de SI, donc d'informatique, donc des analystes programmeurs, des chefs de projet. Des métiers éminemment techniques, donc sur lesquels vous accompagnez du point de vue de la formation pour les futurs collaborateurs ? Alors on a des processus d'intégration qui sont assez importants. Et puis sur ces métiers techniques, on a un impact sur l'emploi qui est double, qui correspond à nos recrutements d'une part, et puis à tous les emplois indirects qu'on va générer dans les régions, auprès de ceux qui vont être nos prestataires ou nos sous-traitants sur ces opérations. Et pour ce faire, on a des partenariats dans à peu près toute la France avec des organismes de formation pour former à de nouveaux métiers ou aux métiers des télécoms, des gens qui seraient en orientation ou en réorientation. Avec des postes, si on a bien compris, du coup, partout en France, vous cherchez finalement à recruter ? Tout à fait, puisqu'on a une présence assez dispersée sur le territoire, en fonction des territoires qu'on a pu gagner, et puis comme je le disais, sur toute la France pour l'entreprise. Juste par rapport aussi au développement de votre activité, c'est vrai qu'on a connu, si on connaît cette crise du Covid déjà depuis plus d'un an, un an et demi maintenant, ça a renforcé justement l'activité de votre côté, je pense, au développement du numérique, peut-être qu'il s'est accéléré, le télétravail notamment aussi ? Alors ça a effectivement beaucoup renforcé ce que j'ai appelé l'appétence pour l'activité. Notre plan de déploiement, il n'a pas bougé, il est très rapide. Par contre, c'est sûr que les besoins vus des particuliers comme des entreprises se sont accrus, et le télétravail a été un motif pour beaucoup, je pense, de personnes, de se poser la question du passage à la fibre pour avoir de meilleures conditions. Si vous me permettez, je reviens un tout petit peu sur le recrutement. On a parlé des postes techniques, je ne voudrais pas oublier les autres. On a aussi sur les territoires des postes commerciaux, c'est-à-dire des responsables commerciaux qui vont promouvoir nos réseaux à nouveau, essentiellement auprès des entreprises. Et puis comme toute entreprise qui se développe, on a des postes dans tout ce qu'on va appeler les fonctions support, en finance, en RH, pour citer les principaux, qui correspondent au développement normal d'une entreprise. Et sur les différents recrutements que vous avez justement à faire actuellement, sur quels postes vous avez le plus de mal à recruter ? Qu'est-ce qui est le plus difficile justement là-dessus ? Alors sur le principe, ce qui est le plus difficile, c'est effectivement les métiers qui sont dédiés au télécom, parce que ce sont des nouveaux métiers et que les filières de formation ont mis un peu de temps à s'adapter. C'est aussi ce qui a justifié justement les initiatives de partenariat avec des organismes de formation sur place. À nouveau, à la fois pour nos besoins et puis pour favoriser des créations d'emplois qui sont plus larges que ça, puisque les réseaux concrets, dans le temps, ils vont être maintenus, ils vont être exploités, ils vont être upgradés pour répondre aux besoins. Et il y a une continuité d'emploi autour de cette activité du numérique, sans même parler des nouveaux usages, Smarty et autres, dont on voit très nettement le développement dans le territoire. Bien sûr. En tout cas, vos offres d'emploi retrouvées sur votre site internet, altitudeinfra.fr. Merci beaucoup Emmanuel Chrétien d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, directeur administratif et financier d'Altitude Infra. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Et merci à vous, Jérôme Lavernier. À demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain.